Bonjour, c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler crypto, on va parler Bitcoin, mais aussi on va parler Jérôme Poel et la Fed. Et oui, ça y est, il y a eu le discours de la Fed et notamment la prise de position de la Fed versus l'inflation. Est-ce que oui ou non, on va avoir bien des cuts au niveau des taux directeurs cette année ? C'est la grande question que tout le monde avait sur les lèvres. La réponse est oui, on ne change pas le plan. Pour lui, l'augmentation de l'inflation est OK, il n'y a pas de peur à avoir par rapport à ça. Le taux de chômage reste contrôlable, on reste dans les mêmes taux. C'est la réaction haussière que l'on a vue sur l'ensemble du marché avec une respiration très très forte. Et donc, on est resté à 5,5 et on devrait, normalement sous peu, cette année, rentrer dans une phase de diminution des taux directeurs de la Fed. Cette diminution devrait arriver, normalement, au milieu de cette année. Beaucoup pensent juin, personnellement, j'ai plus tendance à penser septembre. Comme il l'a confirmé, ils ont encore besoin de chiffres pour déterminer quand est-ce qu'ils font la baisse des taux. Ils devraient avoir trois baisses cette année. On reste dans cette idée-là. Encore une fois, c'est Data Dependent. Il l'a répété plusieurs fois, ça sous-entend qu'ils doivent valider, encore une fois, les autres données. Donc, il y a des données qui vont être importantes à valider. Encore une fois, l'inflation, le taux de chômage, le prix à la production qui détermine l'inflation sur le secteur général. Et ensuite, on va voir les PMI, aujourd'hui, 14h45, qui vont donner le ton de l'économie américaine. Mais clairement, il a répondu que l'économie américaine était solide. On était dans une vague qui n'était pas du tout récessionnaire et que l'inflation allait être contrôlée, quoi qu'il arrive. Il vise 2028 pour la fin des taux et une inflation à 2%. Donc, on a le temps et il l'a annoncé. Dans tous les cas, il ne serait pas pressé dans la façon dans laquelle il va mettre en place la réduction des taux. Et forcément, on a eu une très bonne réaction au niveau de l'économie américaine. Et il a rajouté, selon ses dirings, il n'y a pas de CBDC qui est en cours. Intéressant, gardez-le en tête. On va revenir dessus dans quelques instants parce qu'on est en train de réglementer quoi ? Les stable coins. Alors, juste rapidement sur la partie macro, on a le Nasdaq qui a surperformé. On n'a pas fait de nouvel ATH, mais on s'y dirige doucement et tendrement. Avec une énorme bougie, donc une énorme prise de confiance du marché. On avait le Nasdaq qui était quand même un peu en sous-performance. Là, on voit qu'on est en train de reprendre du poil de la bête. À côté, on avait le S&P 500 qui, quant à lui, est en train d'imprimer un nouveau plus haut. Et on se dirige vers les 5250. Donc, niveau, encore une fois, très élevé avec une continuité aussi très très forte sur l'économie américaine. Et on voit qu'on est sur quelque chose qui est vraiment solide. La réaction a été très positive. Encore une fois, on continue dans cette notion de soft landing. Et on va arriver sur la notion de soft landing si on regarde et qu'on écoute absolument le marché américain. Alors, on va revenir rapidement sur cette notion de ne pas travailler sur des CBDC. Ce que, globalement, c'est ça, c'est les monnaies des banques centrales. Un dollar digital aura un impact très très fort sur les crypto-monnaies, mais pas que sur le monde en général. Et le fait qu'on prenne l'habitude de ne plus utiliser du cash. C'est un peu l'idée des CBDC. Et dans lequel, nous avons à côté la réglementation autour des CBDC qui est en cours sur 2024. Et clairement, c'est en train de s'accélérer. On le voit bien dans les différentes discussions qu'il peut y avoir. Certainement parce qu'on se dirige vers forcément les élections américaines. Et donc, un changement de politique potentiel. Donc, tout ce qui peut être voté en amont doit être voté et passé en amont. Sinon, ça peut être détruit, enterriné, voire même retardé ad vitam aeternam. Donc, il y a une accélération au niveau de la loi sur les stable coins. D'où la vidéo que je vous ai faite hier sur Tether. Je vous invite à le regarder. Au niveau de la SEC, on a eu une grosse nouvelle. On a donc une enquête autour d'Ethereum. En fait, qui date depuis 2022 a priori. C'est Fortune qui a commencé à divulguer les informations. Et donc, c'est la fondation Ethereum qui est visée. Et il faut comprendre qu'actuellement, cette enquête-là a lieu parce qu'il y a eu un passage en Proof of Stake. Dans la notion de passage en Proof of Work, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir considérer l'Ether comme étant une Securities. Là, actuellement, c'est le cas. Alors, on va revenir sur deux choses. Sur un, quel est l'impact que ça a pour les cryptos, pour Ethereum. Et deux, on va revenir rapidement sur le positionnement de Gary Gensler. Avec notamment cet article-là, où on nous ressort un tweet dans lequel on entend Gary Gensler et sa position. Je vais vous la mettre et on va en parler un petit peu après. Ce qu'on retenait dans cette idée-là, dans cette interview, cette prise de parole, qui date de 2018. Encore une fois, c'est quelque chose qui est un petit peu en terre avant sa prise de position aussi à la SEC. Mais il définit bien que Bitcoin, Ether, il en cite un certain nombre de l'autre, ne sont pas des Securities. Là-dessus, on a la sphère crypto qui définit que c'est un retournement de situation, etc. Oui, sauf que, en fait, il faut comprendre que la position autour d'Ethereum a été très compliquée à partir du moment où ils ont commencé à entamer leur Proof of Stake. Quand ils étaient en Proof of Work, il n'y avait même pas de notion si, oui ou non, on était une Securities. D'accord ? Le Proof of Stake a ouvert cette partie-là. Et il y a aussi un autre élément qui a déterminé, c'est l'ICO. Il faut comprendre que l'ICO d'Ethereum, alors je vais juste retrouver, il y a la notion de Proof of Stake qui est ici, et il y avait la notion de ICO. Alors, je crois que c'est dans l'autre article où on en parle, justement, où il y avait cette notion d'ICO qui est déterminante, en fait, pour déterminer si, oui ou non, on est dans une notion de Securities. La SEC veut vraiment, en fait, enteriner Ethereum comme étant une Securities, de façon à pouvoir garder la main sur Ethereum et sur le reste. Actuellement, on a une pression très forte sur le fait qu'on a des ETF Spot Ethereum qui vont arriver, des ETF Spot Ethereum comme ceux de Fidelity ou Grayscale qui intègrent le Staking. Donc, sous-entendu, le rendement qui est généré par le fait de protéger la blockchain en déposant ses Ethers en Staking. Et donc, on a cette notion, ils ne peuvent pas valider ces ETF-là si c'est des Securities, et ils ne peuvent pas les valider si ça n'est pas encore validé, si c'est des Securities ou non. Ils doivent trancher maintenant, parce que s'ils valident ces ETF-là, ça sous-entend qu'on va avoir d'autres ETF qui vont arriver sur d'autres cryptos, et ils n'auront plus la main mise sur toutes les cryptos qui sont Proof of Stake. Et donc là, c'est un enjeu très fort qui est en train de se mettre en place. Un, la réglementation autour des Stablecoins. Deux, la réglementation autour d'Ethereum, qui est un petit peu le combat principal. Est-ce que oui ou non, les cryptos sont des Securities ? La majeure partie, si Ethereum est considérée comme étant une Commodities et non une Securities, la majeure partie des cryptos qui sont Proof of Stake, seront considérées comme telles, et la bataille juridique risque d'être très intéressante. En tout cas, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que Ethereum a accepté de coopérer par rapport à ça, parce qu'ils ont ouvert entièrement le code, ils ont ouvert entièrement le GitHub, ils ont ouvert entièrement toutes les informations, en tout cas, c'est les informations qu'on a pu avoir, les différentes communications non officielles de la fondation Ethereum. Et je vous rappelle qu'en description et en commentaire, vous avez plein de ressources gratuites, comme la newsletter et le guide d'investissement qui est disponible, en commentaire et en description, et on va parler BTC. Au niveau du BTC, on a retracé grandement, on voit qu'on a eu une réaccélération haussière, principalement grâce à Jérôme Poel. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas tant Jérôme Poel, c'est l'ensemble du marché américain qui a poussé à la hausse Bitcoin, dans lequel on a cette peur de la récession qui s'est éloignée, et donc on retrouve en fait des injections de liquidités. Alors oui, mais pas forcément dans les ETF, ce qui est intéressant, je vais attendre les chiffres consolidés qui devraient arriver, notamment sur le tracker d'une, mais en attendant, on va se remettre ici, en attendant, ce qui va être intéressant de voir, c'est celui qui est à jour, où on voit qu'on continue toujours sur des inflows négatifs, donc sous-entendu des diminutions, qui sont liés, encore une fois, principalement à qui ? À Grayscale Capital, dans lequel on a bien une diminution de Grayscale Capital, donc Grayscale GBTC est en bleu, on voit qu'on est passé de 261 à 355 000 Bitcoin, donc bien une diminution, et à côté, quand on regarde justement Ibit, qui est celui de BlackRock, on voit qu'on a bien une augmentation, mais qui est très très légère, d'accord ? Beaucoup moins d'inflow, encore une fois, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'attendre les chiffres consolidés qui vont être sur d'une, donc on en parlera demain, mais je pense qu'on est encore sur une journée qui est négative, et on voit qu'on arrive à maintenir le cours plutôt élevé, malgré le fait qu'on ait un inflow négatif au niveau des ETF spot Bitcoin, mais il ne faut pas dire qu'il y ait une vente au niveau de Bitcoin, c'est toujours la même chose, on a tous les ETF qui achètent actuellement, et on a Grayscale Capital qui vendent, d'accord ? C'est deux choses séparées, Grayscale Capital est toujours en cours de liquidation, je pense que ça prendra du temps, ils sont en train de, enfin, les personnes qui possèdent du GBTC sont en train de sortir de Grayscale Capital, que ce soit pour les injecter ailleurs ou pas, encore une fois, le fait de voir qu'on a, alors ne serait-ce que sur la journée du 19, donc c'est antérieure, c'est pas celle-là, on a une sortie de 607 millions de dollars sur Grayscale Capital, une rentrée sur BlackRock de 429, là-dessus, on voit bien qu'on a bien des prises de profit, des personnes qui étaient réellement sur GBTC, et ce n'est pas que du transfert sur BlackRock, donc il y a une grosse partie aussi du flux qui vient sur BlackRock pour étant BlackRock, et donc, pour moi, on a bien quelque chose qui est positif, il faut juste être patient sur la finalité de la prise de profit ou des sorties des utilisateurs de Grayscale Capital. Alors, du coup, on a eu une journée qui était très bien hier, avec une grosse accélération dans la soirée, et forcément, Jérôme Poel, l'économie américaine a réagi positivement, BTC repart à la hausse, on a un retour de la corrélation entre les deux, ce qui est plutôt logique, avec l'importance des ETF, ça, je vous en ai parlé plusieurs fois, plus on aura de volume dans les ETF, plus on aura de corrélation entre Bitcoin et les ETF, et moi, le point qui était vraiment important à noter, c'est ici, c'est l'écart entre les deux, d'accord ? Entre la clôture de cette bougie-là et l'ouverture de la bougie, on voit bien qu'on a eu un écart qui était assez drastique entre les deux, cet écart-là montre bien qu'au niveau du CME, au niveau du futur, on a bien une forme d'instabilité et un retour des leviers potentiellement institutionnels au niveau du CME. Et c'est quelque chose qui va se voir aussi au niveau de l'Open Interest un petit peu plus tard, où on voit qu'en effet, on a un retour de l'agressivité perpétuelle sur le marché, et c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on a un marché qui redevient intéressant sur un mouvement erratique. Alors, il va falloir voir est-ce qu'on est capable de consolider ou non, à savoir qu'on est en train de se faire rejeter ici par cette zone-là qui est très très importante. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de liquidités. Regardez-moi ce pool de liquidités ici dans les 69 000. Ça correspond à quoi ? Ça correspond simplement au top actuellement, enfin à l'ancien top plutôt, devrais-je dire, de Bitcoin, dans lequel on a une énorme résistance, le support n'a pas beaucoup tenu ici, et on va retaper la résistance. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a quand même un mouvement du cours qui est baissier, mais qui est quand même en perte d'impulsivité. Quand on regarde l'impact sur cette pression baissière, celle-là, qu'on compare avec par exemple celle-ci et celle-ci, on voit bien que les lots sont de plus en plus bas, oui, ok, on a bien une tendance court terme baissière, mais l'impulsion de chaque lot, en fait, diminue versus le retracement qui est en cours. Donc, on a bien ici un signal de dire qu'en effet, cette première jambe baissière, si il y en a plusieurs, ça pourrait être la première, cette première jambe baissière est quasiment, voire totalement terminée. Donc, c'est très intéressant de réfléchir dans cette partie-là et se dire, ok, à ce moment-là, on a conservé la liquidité qui était à 60k, est-ce que c'est une seule et unique jambe baissière ? Est-ce qu'on n'aurait pas ici un retracement qui serait beaucoup plus agressif, dans lequel on irait chercher les liquidités, retester les 71 000, qui est une zone très importante, voire même pourquoi pas retester le top ici, avant de faire une deuxième jambe baissière pour retester, par exemple, ici, on a une grosse partie d'imbalance, qui pourrait taper dans les 65 000 pour repartir la hausse. D'accord ? Ça, ce serait le scénario pour moi le plus bullish. Pourquoi une temporisation de ce style-là ? Parce que le halving approche, d'accord ? Repartir, encore une fois, sur une hyper-accélération, ça va dépendre de quoi ? Bah, ça va dépendre ici de ce qu'on verra au niveau des chiffres des ETF, mais je pense qu'on est quand même très loin des inflows qu'on a pu avoir la semaine dernière. C'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps à revenir. Il faut qu'il y ait une forme de momentum qui se crée, et pour moi, le halving, le post-halving, exactement, parce que ce n'est pas le jour du halving, c'est quelques semaines après le halving, dans lequel on va avoir, en effet, un retour haussier qui serait très fort, et ce qu'on appelle officiellement dans les cycles le bullrun, dans lequel on a une phase d'hyper-accélération, qui n'est pas un repricing even. Donc, c'est deux choses. C'est pareil, je vous ai fait, d'ailleurs, une vidéo samedi dernier dessus, en parlant de la notion de repricing, mais je pense que j'en reparlerai dans la vidéo de ce samedi-là. Mais on a une décorrelation entre les deux, et donc, pour moi, je pense qu'on va se retrouver sur une forme de side, donc une forme de ranging qui peut être assez haut. Encore une fois, il faut juste qu'on trouve le point bas. Est-ce que ça va être 62 000 ? Est-ce que ça va être 60 000 ? Et le point haut, ça va être 69 ? Ou est-ce que ça va être 73 ? Ça va être la question, et je pense qu'on va osciller dedans pendant peut-être quelques semaines, avant de repartir avant la fin de l'été, enfin, avant le début de l'été, donc c'est-à-dire sur mai-juin, et ensuite avoir une respiration sur juillet-août, pour repartir septembre, qui est un petit peu les cycles qu'on retrouve dans les différentes années au niveau des cryptos, et c'est quelque chose qui serait plutôt classique. Encore une fois, on a beaucoup, beaucoup de liquidités au-dessus de 69, donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie à les liquider, et ça, si on tape dedans, je peux vous dire qu'on aura peut-être une mèche qui va être assez impressionnante, parce qu'on aura un chance quiz qui se mettra en place, ici. Si on tape dans cette zone-là, je pense qu'on va aller tout de suite retaper tout de suite les 71 000, parce que ça va shorter, ça va shorter dur, et ça va se faire surtout liquider durement. Quand on regarde l'open interest, ce qui est très, très important et très intéressant, c'est que l'order flow est vraiment positif, d'accord ? On voit ici l'open interest qui est en baisse, l'open interest qui est en stabilisation dans les deux, on voit qu'on a les positions des top traders qui sont en cours de maintien, on n'a pas trop de funding rate qui sont en train de monter, donc on est solide et on continue à pousser, donc là, on a vraiment un signal qui est plutôt positif. La question, et on va terminer sur ça, c'est est-ce qu'on a eu un impact réel de la SEC sur Ethereum ? Cette annonce, est-ce qu'il y a eu un impact ? J'ai envie de vous dire, absolument pas. Quand on regarde, on a bien maintenu les 3 500, on a eu bien cette phase de réaccélération et de ravalement de la bougie, et on voit qu'on n'a absolument pas bougé. Pareil, on retrouve sur le Total Market 3, qui représente toutes les cryptos en dehors de BTC et Ethereum. Le but était de voir, est-ce que sur les alcools, on a bronché ? A savoir, ça fait écho pour moi au 5 juin 2023, où justement la SEC a dit, attention, je vais attaquer tel, 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 tel crypto pour la notion de securities, dans lequel on a vu un impact très fort au niveau du marché. Là, en l'occurrence, ça ne s'est pas passé, donc on a une bonne respiration, on a un marché qui est prêt, en fait, à lutter, et qui n'a pas peur de la SEC, et ça, c'est quelque chose qui est différent, justement, de cette notion que l'on avait, peut-être plus en bear market. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501